Voilà, encore une fois, bonjour. J'espère que vous allez bien en cette période, en ces moments de confinement et que vous profitiez amplement pendant ces moments de confinement ou ces moments d'emprisonnement. J'espère également que vous avez pris l'habitude de vous confiner. Voilà, donc, je crois déjà qu'il y a des étudiants qui se reconnaissent, qui arrivent, qui viennent. Jusqu'à présent, je vois huit étudiants. Alors, il y a un étudiant qui s'est connecté avec des chiffres 007161... Je ne sais pas c'est qui. Est-ce que vous pouvez me dire qui est vous? Vous pouvez vous présenter pour qu'on puisse vous connaître. Le 007161. Cet étudiant, juste, je voudrais bien qu'il mette un nom pour qu'on puisse savoir de qui s'agit-il. Voilà, donc, comme je vous l'ai demandé la dernière fois, il est préférable que vous mettiez des noms pour qu'on puisse vous reconnaître. Donc, voilà. Donc, déjà, il y a trop de personnes qui nous rejoignent. C'est déjà pas mal. Bien, donc, peut-être sans plus tarder, on va commencer dans une minute. Voilà, dans une minute, on va commencer. Donc, je vois déjà des noms. Et puis, je ne sais pas qui est-ce, mais s'il m'entend, s'il m'écoute, je lui demande juste de me dire son nom et moi, je m'occupe de le renommer, de lui donner un nom. Donc, si le 007161 m'entend. Les autres, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, monsieur. Parfait. Donc, c'est parfait. Alors, en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, pendant cette séance, donc, je vais vous donner un peu le programme, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va exactement faire? Eh bien, tout simplement, je vais vous montrer deux petites choses, deux petites choses qui pourraient vous être utiles. Ensuite, je vous donnerai la parole, c'est-à-dire pour les personnes qui ont des questions à poser. À partir des questions, on va quand même développer cette visioconférence, c'est-à-dire le contenu de cette visioconférence, c'est-à-dire que je vais essayer de répondre aux questions que vous allez me poser. Donc, voilà. Vous allez me poser des questions, bien sûr, des questions qui ont une relation avec le commentaire proposé et des questions qui ont un rapport avec le commentaire proposé. Donc, je vais essayer de répondre à vos questions. Mais avant ça, je voudrais quand même partager avec vous mon écran, comme j'ai pris l'habitude de le faire. Donc, je vais partager mon écran et regardez avec moi, s'il vous plaît. Alors, il y a ça. Je vais partager avec vous mon écran. Et si vous remarquez, est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Pas encore. Oui, maintenant, ça va. Bon, très bien. Donc, vous voyez, il y a deux petites choses que je voudrais quand même. Je viens de mettre dernièrement un formulaire, un formulaire, un cuir. On peut l'appeler comme on veut. Et dans ce quiz-là, il y a des questions. Des questions qui ont rapport avec la versification. Oui. Et moi, je pense que vous allez faire un commentaire proposé. Vous allez faire appel, appel, bien sûr, à la versification. C'est-à-dire à l'aspect formel du poème que vous avez étudié. Et donc, il serait nécessaire, moi, je vous demande de, même si ce questionnaire ou ce quiz est adressé aux étudiants de S2, n'empêche que vous, en S4, vous devez quand même avoir, bon, c'est un rappel. C'est un rappel du cours de la versification. Donc, moi, je vous demande de le faire. Et je ne sais pas, voilà, je vais ouvrir, je vais ouvrir le quiz que j'ai conçu. Et donc, vous voyez, il y a déjà six étudiants qui l'ont fait. Donc, juste pour vous donner une idée, il y a déjà six étudiants qui l'ont fait. Donc, ils sont bien branchés. Et donc, le formulaire, il est le suivant, ou le quiz, il est le suivant. Vous voyez, il va apparaître dans votre étrangère dans quelques instants. Voilà. Donc, c'est un quiz qui est destiné aux étudiants de module poésie et versification. N'empêche que vous, en S4, je vous demande au moins d'avoir une idée. Donc, vous voyez, par exemple, combien de syllabes comptent ce verre, de la musique et avant toute chose. Ça, c'est un verre de Berlin. Et donc, vous voyez, donc, il faut cocher tout simplement. Et voilà, une pose de la voix à l'intérieur du verre s'appelle quoi? Donc, est-ce que ça s'appelle une césure? Donc, ce sont des notions dont vous aurez besoin. Comme vous allez, par exemple, faire un commentaire composé. Parce que le commentaire composé, ce n'est pas seulement le contenu, mais c'est également la forme qui est au service du contenu. Et puis, vous avez d'autres questions. Je vous demande de cocher. Vous aurez fini de cocher. Vous avez en bas, en bas, en bas, vous avez envoyé. Et donc, vous envoyez votre formule. Et moi, la semaine prochaine, je vais mettre des réponses. Je vais mettre des réponses pour ce questionnaire-là. Voilà, donc, ça, d'une part, d'autre part, je voudrais quand même faire part d'une autre chose. Ça, c'est le quiz que j'ai mis. Et il y a une deuxième chose que je voudrais quand même partager avec vous. Et ça, c'est aussi important. Avant de vous donner la parole, avant de vous donner la parole, avant de poser vos questions, si vous en avez, il y a une chose que je vous demande. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré ça la dernière fois. Regardez avec moi. Voilà, regardez, je vais vous donner un petit exemple. Alors, certains parmi vous m'envoient des commentaires composés de beaucoup de poils. C'est très, très bien. Donc, c'est-à-dire des étudiants qui nous partagent un peu leur expérience personnelle. On sert le commentaire composé. Ça, c'est parfait. Mais ce que je vais vous demander, c'est ça. Regardez, par exemple, moi, en tant qu'étudiant, moi, en tant qu'étudiant, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, monsieur. Je vais... Alors, regardez bien. Donc, dans mon écran, par exemple, ici, je clique sur personne. Plutôt, je vais cliquer sur travaux et devoirs. Je clique sur travaux et devoirs. Et dans travaux et devoirs, je prends par exemple ce... Là, c'est un devoir. Est-ce que vous voyez délimitation du sujet et élaboration du plan? Est-ce que vous voyez ça? Oui, monsieur. Parfait. Alors, je vais cliquer sur délimitation du sujet. Et je vais afficher le devoir. Regardez, j'affiche le devoir. Et quand j'affiche le devoir, regardez. Quand j'affiche le devoir, il y a ajouter ou créer. Et si vous voulez m'envoyer votre commentaire composé, il serait préférable de l'envoyer ici. Et si vous cliquez sur ajouter et tout simplement, si vous avez votre fichier sur votre ordinateur, sur votre bureau, regardez par exemple. Je vais dans mon bureau, le bureau d'ordinateur, je clique ici et je joins mon commentaire composé. Par exemple, mon commentaire, c'est ça. Voilà, donc je vais prendre un tout petit exemple. Et un tout petit exemple, je prends celui-là. La mort des amants. Et donc, je le joins comme ça. Et je l'importe. Et une fois que vous l'importez, et donc, une fois que vous l'importez, et vous cliquez sur rendre le devoir. Vous cliquez sur rendre le devoir. Et automatiquement, moi, je vais recevoir, bien sûr, un message. Et comme ça, c'est plus important. Donc, comme ça, c'est plus important. Donc, voilà. Donc, ce que vous devez normalement, ce que vous devez normalement faire. Donc, je voudrais, donc ça, c'est un point qui est très important, auquel je vous demande de faire attention. En cas de besoin, si parmi vous, certains souhaitent m'envoyer des commentaires composés, la procédure est simple. Je la répète en une minute. Donc, vous cliquez sur Travaux et devoirs. Quand vous cliquez sur Travaux et devoirs, on est toujours dans Google Classroom, bien sûr. Donc, vous avez ça. Et quand vous cliquez sur Travaux et devoirs, vous allez avoir votre devoir. Et juste après votre devoir, vous cliquez sur rendre, bien sûr, vous joignez votre devoir. Et une fois, voilà, regardez. Voilà, ici, il y a le devoir. Par exemple, imaginons ces délimitations. Je clique sur. Et quand je clique sur, j'affiche le devoir. Et quand j'affiche, il y a votre devoir. Et dans votre devoir, moi, j'ai mis, voilà, j'ai ajouté ou créé. Vous voyez, j'ajoute ou je crée. Et il y a rendre le devoir. Et je l'envoie. Et moi, je ne vais pas le rendre, donc je vais l'enlever. Je clique sur ça pour l'enlever. Donc, voilà l'exemple. Et comme ça, moi, je vais recevoir votre travail de façon personnelle. Et une fois que je le reçois, je vais le corriger et je vais vous le renvoyer via votre, bien sûr, adresse e-mail. Donc, voilà les deux points de ce matin que j'ai voulu discuter avec vous. Donc, maintenant, si vous avez des questions, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez surtout pas. Et ce que je vous demande, essayez de parler à haute voix, essayez d'être tout près de votre micro pour qu'on puisse vous entendre bien, s'il vous plaît. Je vous écoute. Monsieur. Monsieur. Alors, c'est qui qui parle? Thomas. Allez-y, Thomas. On vous écoute, Thomas. Concernant, moi, j'ai essayé d'envoyer mon commentaire composé déjà. Est-ce que je vais le renvoyer encore une fois dans la partie de devoir? Alors, la réponse est très simple. Alors, la réponse est très simple. Si vous avez envie qu'on vous fasse des commentaires, des appréciations, c'est-à-dire, c'est-à-dire, si vous avez envie que je vous fasse des commentaires, des appréciations, vous me l'envoyez dans la partie personnelle. Mais si vous voulez juste le partager avec vos camarades, vous le laissez. Donc, vous n'êtes pas obligé de me l'envoyer. Donc, vous avez le choix. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Monsieur. D'accord. Parce que vous m'avez déjà fait une petite remarque sur le… Oui, c'est une remarque générale. C'est une remarque générale. D'accord, monsieur. Donc, si vous voulez des remarques beaucoup plus précises, donc, il faut me l'envoyer dans la partie personnelle. J'aimerais bien, d'accord. Je vais essayer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres questions? Une autre question, s'il vous plaît? Allez-y, je vous écoute. C'est toujours Thomas. Oui. Concernant le commentaire qu'on pose, on sait qu'on va faire l'alternation, ou bien le mélange de figures de style, de structure, de tueur mur pour bien analyser le poème. Est-ce que vous n'avez pas une astuce pour nous aider à bien surmonter par nos députés? Alors, oui. Alors, écoutez bien ce que je vais dire. Vous savez que quand on parle de commentaire composé, quand on parle de commentaire composé, on ne parle pas de mélange. On parle, plutôt, on va parler de mariage. Un mariage harmonieux. Un mariage pas forcé. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand je vous dis, vous allez joindre le formel avec le contenu, ça ne veut pas dire forcément. Donc, c'est-à-dire si le contenu fait appel à la forme, ou si la forme fait appel au contenu. C'est à ce moment-là qu'on fait appel, bien sûr, à l'aspect formel. Donc, il faut que ce mariage-là soit un mariage, c'est bon, quand je dis mariage, le mariage contre le côté formel et le contenu. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il soit doux, qu'il se fait en douceur. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je vais vous donner un petit exemple. Je vais vous donner un petit exemple. Quand est-ce qu'on fait appel à l'aspect formel ? Eh bien, tout simplement, on a parlé de l'exécutation. C'est-à-dire qu'au lieu de parler, par exemple, de paragraphe, on dit strophe. Au lieu de parler de strophe, on dit quatre ans. Ou tercée, quand on a trois verts, par exemple, quatre verts quand on a un quatre ans. Donc, il y a ça. Et des fois, je vous donne un exemple. Vous avez donc un poème. Et tout ça, ça dépend du poème sur lequel on travaille. parce que c'est le poème qui détermine cela. C'est le poème. C'est-à-dire, c'est le support sur lequel on va travailler. C'est lui qui détermine cela et c'est lui qui nous oblige à faire appel à une telle figure de style ou à une telle notion de versification. Je dis par exemple une notion de versification. Des fois, vous avez, je vous donne un tout petit exemple très simple. Des fois, vous avez un vers et ce vers-là, il est coupé en deux hémistiches. Et quand je dis coupé en deux hémistiches, par quoi ? Par une césure. Et c'est souvent, le poète fait ça de façon intentionnelle. Il fait ça de façon exprès. Et donc, pourquoi il coupe le vers en deux ? Et bien, tout simplement pour mettre l'accent sur un mot qui est très important. Et voilà. Et donc, à ce moment-là, moi, je vais dire, voilà, dans le vers 3 ou le vers 4, le poète a choisi de couper le vers en deux hémistiches pour mettre en valeur le mot X dans le... Vous voyez ? Et donc, tout dépend du support sur lequel je travaille. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'accord. Monsieur, s'il vous plaît. C'est qui ? Si vous. Zinev. Non, si vous Nadia. Ah, si vous Nadia, pardon. Je vous écoute si vous Nadia. Monsieur, le deuxième problème qui se pose, c'est de déchiffrer le symbole que veut que veut Baudelaire poser. Ah. Alors, pour répondre à cette question, vous l'avez déjà dit, vous avez dit le symbole. Donc, vous avez dit le symbole. Oui. Alors, prenons l'exemple du mot cœur. Si, par exemple, vous tombez sur le mot cœur, et bien, tout simplement, il faut que vous ayez une idée sur qu'est-ce que le mot cœur peut symboliser. Donc, vous allez penser certainement au verbe aimé, à l'amour, au sentiment, et ceci. C'est-à-dire, vous, en tant qu'étudiant, vous êtes censé faire un effort quand même. Il y a d'abord ce côté-là. Et le deuxième côté, c'est quoi ? C'est le contexte historique et littéraire du poète, de l'auteur. C'est-à-dire, vous devez quand même avoir une idée sur les différentes caractéristiques du courant littéraire, le symbolisme. vous devez avoir une idée générale sur le poète, c'est-à-dire sur la biographie du poète, c'est-à-dire comment il a vécu quand il était enfant, adolescent, et puis quand il a grandi. Et donc, vous devez avoir tout ce qu'on appelle ce background du poète, de son contexte historique, de son contexte littéraire. Et tout cela va vous aider à régler le problème des symboles. Si vous avez par exemple le ciel, c'est la liberté, vous voyez ce que je veux dire. Et ainsi de suite, vous devez également chercher, faire un effort tout simplement pour que vous ayez une idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur ? Oui, c'est qui ? Ici, il me. Pardon ? Monsieur, dans l'introduction, ça change par rapport à... Alors, c'est qui ? D'abord, pardon, pardon, qui parle ? Qui parle ? Qui parle ? Ici, il mène. On vous entend mal. Ici, il mène, est-ce que tu... Est-ce que tu veux bien t'approcher du micro ? De ton micro ? Oui, le mouvement, le mouvement, ça change chaque fois ? Imen, est-ce que tu m'entends ? Imen ? Oui. Alors, écoute bien Imen. Oui, monsieur. Alors, Imen, moi, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas très. J'entends ta voix entrecoupée. Regarde, regarde, il y a, il y a en bas ou en haut à droite, regardez, il y a ce qu'on appelle le mot converser. il y a converser. Regardez, je vais vous montrer le mot converser et regardez, converser et là, vous pouvez m'écrire votre question. Regardez. Alors, voilà, bonjour. Alors, je vous écris dans le chat. Bonjour. Alors, vous pouvez poser votre question. Posez votre question car je ne vous entends pas. Voilà. Si par exemple, vous avez des questions, vous pouvez les poser ici et moi, je vais répondre. C'est juste pour ton cas humain parce que je ne vous entends pas très bien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas de problème de connexion et qui voudrait poser une question? Alors, il y a quelqu'un qui a, alors, voilà la question, elle est posée, je pense. Bonjour, monsieur, oui. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Alors, c'est une consigne pour les personnes qui ont des problèmes au niveau du micro ou un problème de débit. Bon, les personnes dont les voix sont entrecoupées. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question? Monsieur? Oui, alors, qui parle? c'est Abdel-Majid et Alimi. Abdel-Majid? Alimi. Alimi. C'est Abdel-Majid. On vous écoute. Je vous ai déjà envoyé deux commentaires composés. Oui. Ah oui, je vous remercie. Oui, merci, monsieur. Est-ce que je peux me faire corriger, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une correction? est-ce que vous avez été avec nous au début de la visioconférence? Est-ce que vous avez assisté au début de la visioconférence? Ce jour. Non, parce que j'ai répondu, j'ai répondu à cette question. Ok, monsieur. Voilà. Alors, j'ai répondu à cette question. Vous devez me l'envoyer dans envoyer un devoir et non pas dans le commentaire. Et non pas dans ma boîte personnelle, mais il y a un endroit où on envoie le commentaire. Alors, maintenant, je vais répondre à cette question. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'il y a la possibilité de regarder l'enregistrement de la séance ultérieurement? Merci d'avance. C'est ce qu'on fait. C'est-à-dire la visioconférence de ce matin, je vais la mettre dans la partie visioconférence et vous pouvez la regarder tranquillement chez vous. Ça, c'est la première question. Il me dit, bonjour, monsieur, est-ce que le mouvement dans l'introduction change par rapport au caractéristique du poème? Je n'ai pas compris la question. Franchement, je n'ai pas compris la question. Mais quand même, je vais essayer de donner une réponse. Bien sûr, quand on écrit dans l'introduction, il faut absolument évoquer le courant littéraire du poète. Par exemple, quand on parle de Baudelaire, on va parler du symbolisme. Et bien sûr, il faut absolument mettre une phrase sur les caractéristiques du courant littéraire, le symbolisme. Et voilà, donc, voilà ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? concernant la diversification? Vous répétez votre question? Concernant la diversification, oui. qu'il n'aborde pas la diversification. Écoutez, écoutez, quand je... Attendez, écoutez, tout à l'heure, j'ai parlé de la diversification. La diversification, elle est importante parce que quand on parle de poésie, on ne peut pas faire fi, on ne peut pas omettre la diversification. Et je vous ai donné un petit exemple tout à l'heure quand je dis la diversification, c'est-à-dire au lieu de dire paragraphe, vous dites, vous dites quatre ans, vous dites tercée, vous dites césure, vous dites, vous dites émestige. Et donc, vous employez des termes qui ont un rapport étroit avec la poésie. et quand je parle également, et puis, il ne faut pas également oublier si jamais il y a une figure de style et surtout si c'est une figure de style importante, pertinente, apparente, dans le poème, il faut évoquer ça. Il faut absolument que vous exploitiez tout ce qui est apparent, tout ce qui se manifeste dans le poème. D'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Et n'oubliez pas également que dans la plateforme Google Classroom ou dans Moodle, il y a un support, il y a un document sur les figures de style que je vous demande de relire très attentivement et essayer de comprendre les différents procédés de figures de style que vous pouvez exploiter inférieurement dans l'analyse ou dans le commentaire proposé du poème qu'on va vous proposer le jour de l'examen. D'autres questions ? Bonjour. Oui. Bonjour. Alors, c'est qui ? C'est Opo. Vous vous appelez comment ? C'est... C'est... Pardon ? Vous vous appelez comment ? C'est... C'est un oisseau. Je ne vous entends pas bien, s'il vous plaît. Alors, regardez, les autres... Ça, c'est une consigne que je vous demande. S'il vous plaît, attendez, attendez, attendez. Ce que je vais vous demander, peut-être, il y a problème de débit. Alors, ce que je vais vous demander, vous avez... Vous désactivez votre vidéo. Vous désactivez votre vidéo pour qu'on puisse peut-être mieux entendre. Vous désactivez votre vidéo. Par exemple. Je vais m'éloigner parce que... Alors, vous désactivez votre vidéo pour qu'on puisse mieux entendre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Tout à fait. Là, je l'ai fait. Voilà. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, maintenant, je vous entends parfaitement. Alors, d'abord... D'accord, merci. D'abord, présentez-vous. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, je suis Laziza Owasso. Oui, Laziza. Je vous écoute. Oui. Moi, ma question, c'est au sujet du commentaire composé. Si moi, j'analyse ou je commente mon poème ou le poème donné, selon ce que moi, j'ai compris, j'ai exprès avec des justifications et tout. Oui. Est-ce que c'est valable ou c'est... Comment dire ? C'est... Regardez. C'est une analyse. Oui, j'ai compris votre question. Oui. J'ai compris votre question. Alors, je vais vous expliquer. Vous savez, un commentaire composé, qu'est-ce qu'on demande à un étudiant de faire ? Eh bien, tout simplement, un, d'essayer de lire le commentaire composé, essayer de comprendre le poème et rédiger dans un français correct. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui nous dérange un peu. Vous essayez de respecter ou au moins de mettre votre micro en mode inactif. Qu'on puisse ne pas entendre l'arrière-fond, votre arrière-fond. D'accord ? Alors, je vais continuer ma réponse à l'Aziza. Alors, tout simplement, je répète, vous lisez le poème, essayez de comprendre le poème et essayez de rédiger un commentaire dans un français correct. Bien sûr, si, tout à l'heure, on parlait, par exemple, de l'amour comme thème, il y a par exemple un champ lexical dominant qui tourne autour de l'amour. Et vous, au lieu de parler de l'amour, vous allez parler de la mort, vous allez parler de la guerre. Ça veut dire que vous n'avez pas compris le poème. Donc, ce qui vous est demandé d'abord, c'est, à partir d'un champ lexical, vous, vous dégagez le poème et vous allez essayer de développer le thème dans un français correct. Et voilà. Et le problème est résolu. On ne vous demande pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, on vous demande de lire le poème, de comprendre le poème et à partir d'un champ lexical do, mi, non, je peux relever ou dégager le thème et je vais essayer de le développer dans un français correct. Et c'est tout. Donc, voilà ce qu'on vous demande. Alors, une dernière question. Est-ce que vous avez une dernière question? Une dernière question. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, c'est qui? S'il vous plaît, monsieur. Je vous écoute. C'est Houda Ibotayibi. Enchanté, Houda. On peut, on peut dire, merci, monsieur. On peut dire, on peut évoquer dans le commentaire qu'on pose le nom du Baudelaire, on peut dire Baudelaire veut dire ici, Baudelaire veut dire là, on peut dire ça ou bien non? On peut dire tout simplement le poète, oui, vous pouvez dire ça. Mais essayez de prendre votre distance. Ça veut dire que vous dites, par exemple, à notre avis, il semble que, il paraît que, il ne faut pas se montrer catégorique dans votre analyse. il faut prendre un peu de la distance pour montrer que vous êtes objectif. Donc, il faut dire, il semble que, le poète voudrait dire par cela, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, montrer que vous n'êtes pas archi sûr, montrer un peu que vous êtes en train d'analyser, mais vous n'êtes pas sûr à 100%. d'accord? D'accord. Alors, et donc, et sur cela, sur cela, donc, j'espère que vous avez tiré profit de cette conversation et je vais mettre cette visioconférence comme je l'ai déjà fait pour les autres visioconférences précédentes, je vais mettre ça dans, bien sûr, dans Google Classroom que vous pouvez visionner tranquillement une fois de fois en essayant de profiter au maximum des remarques des uns et des autres. Et je vous souhaite une très bonne journée. Voilà. Monsieur? Monsieur? Merci à vous. Voilà. Merci. Monsieur? Monsieur? Oui? Une dernière question. Je vous écoute. est-ce qu'on peut avoir dans un poème un seul thème ou bien plusieurs thèmes? Il y a souvent un thème majeur, un thème majeur, un thème général autour duquel se greffe de sous-thèmes. C'est possible. par exemple, vous avez le thème du temps, vous avez le thème du temps par exemple et ça c'est le thème général et les sous-thèmes c'est la rapidité du temps, la fuite du temps, quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc on ne peut pas avoir de thème opposé? Non, non, pas du tout. Non, il y a un thème majeur sur lequel vous êtes invité à travailler. À partir d'un champ lexical dominant, vous allez bien sûr développer votre commentaire composé. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. À vous-même. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur.